Bonjour, c'est Olivier Cachin sur un nouvel épisode du Rewind, un Rewind qui va nous transporter dans les années 60, les années du psychédélisme, les années de l'acide lésergique, alias le SD25, et les années de la grande, de la bonne, de l'incroyable musique des Doors, le groupe de Jim Morrison. Les portes s'ouvrent, les Doors sur le Rewind, c'est tout de suite. Les Doors, c'est avant tout la personnalité écrasante de son chanteur Jim Morrison, triste membre du club des 27, puisqu'il est décédé à 27 ans, on y reviendra tout à l'heure, même si les Doors, sans Jim Morrison, ont sorti quelques albums, hélas, très dispensables, donc notre top 5 du Rewind d'aujourd'hui sera consacré aux albums avec Jim Morrison, et on commence avec Strange Days. Strange Days, c'est le second album des Doors, un album beaucoup plus sophistiqué que le premier, le producteur Paul Rothschild raconte que c'est à l'écoute de Sgt. Pepper, Lonnie Arts Club Band, l'incroyable album des Beatles, que les Doors vont péter un plomb et se dire qu'il faut absolument qu'on aille plus loin dans l'expérimentation, et l'album, contrairement au premier, va être enregistré sur un 8 pistes, qui à l'époque est le top du top de la production discographique. On est donc en 67, et cet album va être un des premiers à incorporer, dans le rock en tout cas, le son des synthétiseurs. Un disque étonnant, un disque avec des compositions parfois signées Raymond Zarek, comme ce fameux Love Me Too Times absolument extraordinaire. Et puis bien évidemment, People Are Strange, People Are Strange qui est un morceau qui est issu de la dépression chronique, pourrait-on dire, de Jim Morrison, en se promenant avec ses amis, il est totalement déprimé. Raymond Zarek suggère d'aller se promener du côté de l'Eurel Canyon, et à l'issue de la promenade, Jim Morrison est enchanté, il explique qu'il vient de concevoir les paroles de ce qui va être un des gros, gros singles, et un morceau magnifique des Doors, People Are Strange. Un disque donc avec une pochette extrêmement circassienne, avec un petit enfant, un monsieur muscle, un album psychédélique, un album évidemment, bien évidemment, influencé par la drogue, mais surtout avec des mélodies originales, et un album d'expérimentation, même si, en l'occurrence, quand c'est les Doors qui expérimentent, ça donne quand même des morceaux qui sont plus qu'écoutables. Deux morceaux traitant de thèmes militaires, on l'a dit, du moog, du synthétiseur, des marimbas, beaucoup, beaucoup d'instrumentation, aucune limite pour les Doors, cette fois-ci c'est sûr, le groupe est un groupe majeur des années 60, et le site montrera que malgré leur brève carrière, ils sont restés aussi intenses tout au long de leurs différents albums. Les Doors, ça a commencé avec People Are Strange, et maintenant, la suite. Deuxième album de ce Rewind des Doors, un album sorti en pleine année du Summer of Love 1969, c'est Waiting for the Sun. Waiting for the Sun, qui est un album assez étonnant, où on retrouve un des gros singles à succès des Doors, Hello I Love You, un morceau d'ailleurs dont on a dit que le riff avait été piqué à All Day and All of the Night des Kings, ce que Robbie Krieger a nié à plusieurs reprises dans des interviews. En tout cas, pompage ou pas pompage, le morceau est excellent, et c'est un des hauts faits de cet album. Et puis, Amour Toujours, un des morceaux forts de cet album Waiting for the Sun, c'est Love Street, un morceau dédié à Pamela Courson, qui était la petite amie de Jim Morrison, qui était là quand il est mort en 1971 à Paris, rappelons qu'il a été enterré au Père Lachaise, et qui, hélas, la drogue et l'héroïne particulièrement, faisant ses ravages, l'a suivi dans la tombe quelques années plus tard, en 1974. Une chanson d'amour, certes, mais une chanson un petit peu hésitante, quand on s'en amoure, en effet. À chaque fois qu'il dédiait une chanson à Pamela Courson, car il en avait plusieurs autres, on sentait que c'était quelque chose d'assez ambiguë en termes de relations, et en l'occurrence, dans Love Street, c'est I Guess I Like It Fine So Far. Je pense que je l'aime bien, en tout cas jusqu'à maintenant. Citons également dans le track listing de cet album, le troisième album studio des Doors, The Unknown Soldiers, un morceau pacifiste, un morceau inspiré, évidemment, des événements français de mai 68, mais aussi de cette guerre du Vietnam qui fait rage à l'époque, The Unknown Soldiers, un morceau important d'un album qui ne l'est pas moins, le troisième album studio des Doors, Waiting for the Sun. La fin des années 60 est chaotique pour les Doors. En effet, Jim Morrison, victime d'une intoxication alimentaire, devient complètement dingue sur la scène devant 12 000 personnes et est arrêté pour atteinte à la décence, ce qui va même carrément générer une marche pour la décence organisée suite à ces excès scéniques. Des concerts sont annulés, c'est le chaos pour l'instrument de The Software Raid, et c'est donc dans un contexte assez troublé qu'en 1970 sort Morrison Hotel, un album avec un nom éponyme pour ce qui est du chanteur, puisque c'est Jim Morrison, rappelons le chanteur. Et Morrison Hotel va être un album relativement simple, en tout cas beaucoup plus simple que The Software Raid, le précédent, qui a explosé les budgets de financement, ça a coûté le double de ce qui était prévu au départ, et la sophistication n'a pas plu aux critiques, comme quoi Morrison Hotel est un album beaucoup plus tourné vers le blues, qui s'ouvre d'ailleurs avec Roadhouse Blues, un morceau fait pour la scène, un morceau absolument étonnant, un morceau qui donne le ton d'un disque brut de décoffrage, en tout cas beaucoup plus que les précédents essais psychédéliques, avec des chansons comme Indian Summer, qui était enregistrée une première fois pour le premier album de Doors en 1966. Un album, donc, on le dira pour conclure, influencé par le blues, un album dont le titre est un hasard total, puisque Morrison Hotel est un vrai hôtel, mais qui n'est que par hasard l'homonyme du nom du chanteur des Doors, donc Peace Frog, Blue Sunday, Ship of Fools, The Spy, un album teinté de blues, un album qui précède la chute, puisque peu de temps après, plus exactement un an et demi après la sortie, Jim Morrison quittera cette terre. Morrison Hotel, un grand album d'un grand groupe, les Doors. Toujours 1970, toujours les Doors, et cette fois-ci, un album live, un album important, sûrement le meilleur live de tous ceux qui sont sortis, Absolutely Live, double album vinyle, un album assez complexe pour sa réalisation. En effet, Paul Rothschild, le producteur historique du groupe, a expliqué qu'il y avait environ 2000 montages, puisque les chansons sont parfois issues de plusieurs sessions, de plusieurs concerts, plus exactement, même si une grosse partie vient d'un concert de 1970, le 17 et 18 janvier au Feldforum de New York City. Mais on retrouve évidemment les classiques du groupe, Roadhouse Blues, etc., mais aussi la célébration du lézard, The End, qui est un morceau absolument chamanique, incroyable. Rappelons que les concerts d'Edoors avec Jim Morrison, c'était des moments absolument étonnants, où parfois, Jim Morrison allait au-delà de la décence, effectivement, se déshabillait, insultait le public, sortait des obscénités, ce qui à l'époque était interdit. Et d'ailleurs, il a été plus d'une fois retiré de scène par des policiers, des scènes que l'on voit notamment dans le biopic de Oliver Stone, simplement intitulé The Doors, dans lequel Val Kilmer joue le rôle de Jim Morrison. Et ma foi, il a plutôt les épaules pour jouer le rôle. Un film aussi psychédéique que les albums d'Edoors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que The End et Célébration of the Lizard sur Absolutely Live, on n'en sort pas indemne. Et d'ailleurs, un an et demi après, malheureusement, Jim Morrison lui non plus n'en est pas sorti indemne. Cinquième Rewind, sixième album studio d'Edoors, c'est Elle et Woman, avec une couverture devenue fameuse. Elle et Woman qui précédera de trois mois la mort de Jim Morrison dans une chambre d'hôtel à Paris. C'était le 3 juillet 1971. Rappelons que comme il n'y a pas eu d'autopsie, la cause réelle de la mort de Jim Morrison reste sujette à caution. Beaucoup de biographes ont donné toutes sortes de théories, mais la réalité est morte avec lui. Et les Women, un disque de qualité, un disque avec Lover Madly notamment, qui a été un des gros singles. Et puis évidemment, Riders of the Storm, autre morceau iconique d'Edoors. Un album relativement simple et basique, lui aussi. Un album qui sera donc le dernier avec Jim Morrison. Le groupe The Doors va continuer sa carrière sans Jim Morrison. Évidemment, les albums seront beaucoup moins passionnants, mais en tout cas, en 78, il y aura un album inédit des Doors, en fait, avec des poèmes de Jim Morrison, sur lesquels sont venus se greffer des instrumentaux conçus par Manzarek, Krieger et Densmore, les trois autres membres d'Edoors. Donc, une façon de faire revivre ce groupe iconique. Rappelons également que The Soft Parade, qui est paru un petit peu avant Morrison Hotel, est aussi un disque important de ce court, mais intense répertoire d'Edoors. Un groupe qui a marqué l'Amérique psychédélique. Un groupe avec Jim Morrison, qui, comme Janis Joplin, et comme Jimi Hendrix et comme Amy Winehouse et beaucoup trop d'autres musiciens, fait partie du sinistre club des 27, puisque c'est à 27 ans qu'il a fini ses jours à Paris et il est enterré au Père Lachaise. Une tombe d'ailleurs qui est régulièrement nettoyée parce que les fans viennent y déposer toutes sortes de fleurs et d'offrandes. En tout cas, Jim Morrison n'a jamais été oublié. Jim Morrison, les Doors, c'est une saga de l'ère psychédélique, l'Amérique des 60's. Voilà, on referme les portes de la perception comme dirait Aldous Huxley et ce Rewind consacré aux Doors. Je vous rappelle qu'il faut absolument que vous likiez cette page et que vous vous abonnez. Enfin, vous faites comme vous voulez et retrouvez-nous également sur TikTok puisque le Rewind et son vidéo.com sont désormais sur TikTok. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur le Rewind. Écoutez de la bonne musique, ouvrez les portes de la perception. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501